Musique 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 Pas fait, sa publique c'était une prise de contact Ces pilotes marchement vont augmenter la difficulté à chacun de nos passages Tout d'abord en vous présentant une formation filé indienne Ces mesures vont se suivre le plus près possible l'une de l'autre et si possible à quelques centimètres seulement Musique 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 On va croissir l'écart. Et ils sont maintenant à 4 cm. Je reprends l'un de l'autre. Une formation parallèle maintenant. Alexandre va sortir en première position de ce tremplin. Et il va prendre l'extérieur de la piste. Il va serrer très légèrement vers les tribunes. Johan sortira donc en seconde position. Et il devra se placer sous la voiture d'Alexandre. Là il a grandes difficultés à présenter correctement cette action. Car le premier pilote a totalement l'accessibilité du second. Et là c'est compliqué. Il y a énormément de groupes. Et Roland Baralain parfait. Et Roland Baralain sur ses pilotes à la sortie de ses voitures. Alexandre Vendretour et Johan Bosman. Johan a évolué dans la bouche. Il a eu énormément de groupes. Il a eu énormément de difficultés à maintenir sa voiture. L'action qui va suivre paraît très simple. Et pourtant, elle est très difficile à réaliser. C'est ramasser ce casque à terre. Il faut savoir qu'un pilote, pour maintenir sa voiture en équilibre sur le roule. Ce pilote doit se fixer un point de mire le plus loin possible devant lui. Pour ramasser ce casque, pendant quelques secondes, le pilote perd ce point des yeux. Pendant quelques secondes, il perd totalement sa concentration. Tout va dire pour Alexandre. Le casque est dans sa ligne de lumière. Sa voiture s'approche. Elle s'approche là. Le casque n'est plus dans le champ de vision du pilote. Et malgré ça, c'est parfait. Une action bénéfique s'il attend Johan Grossmann. C'est un massage de plein ralenti. Vous avez pu remarquer, lorsque ses voitures sont en équilibre sur le roule. Les pneumatiques ne roulent plus sur les bandes de roulement, mais sur le plan. L'adhérence est vraiment minime sur un vêtement que nous avons aujourd'hui. Pourtant, pour ralentir sa voiture, il suffit au pilote de jouer avec l'embrayage de celle-ci. Il peut la ralentir comme il le désire. Il peut la stopper s'il le veut. Mais lorsque sa voiture est déséquilibrée, le pilote doit redonner de la puissance à son voiture, c'est-à-dire accélérer, pour que cette voiture puisse repartir. Lorsque Johan accélérée, les pneumatiques vont patiner. Et là, le pilote doit projeter tout son câlin pour maîtriser correctement l'équilibre de sa voiture.